Autre image à la une de cette édition, tout autre chose, cette initiative lancée par Transpol la semaine dernière. Pour briser parfois la monotonie d'un voyage en transport en commun, des codes à flasher ont été installés aux arrêts de bus ou dans le métro, dans l'agglomération, et donnent en fait accès à des nouvelles littéraires. En étant équipés d'un téléphone ou d'une tablette, il suffit de scanner ces codes pour avoir accès à plusieurs nouvelles rangées par thème. Des petites histoires de 5 à 10 pages pour s'occuper le temps d'un trajet. Et chaque mois, ces nouvelles seront renouvelées. C'est une expérience qui va durer 6 mois, mais qui pourra être reconduite en fonction du retour des utilisateurs. Explication complémentaire avec le chargé de projet chez Transpol au micro, Tanguy Lécluse. Vraiment, aujourd'hui c'est un service de redonner goût à la lecture, parce que derrière on aimerait bien que les clients puissent, pourquoi pas, aller aux bibliothèques pour aller recommencer à lire, prendre le goût de lire, et pas forcément juste sur leur portable, mais d'aller emprunter des livres aux bibliothèques. La condition c'est de se trouver ici, et donc de venir flasher, puisque le site n'est pas accessible en dehors de l'accès via ces nouveaux médias.